Bonjour à tous, puisqu'on ne me présente pas, je vais le faire moi-même. Donc, Xavier, Lunatech, le titre qui est indiqué là est faux. Normalement, c'est cas d'utilisation de TensorFlow en ce cas-là. Malheureusement, mon partenaire n'a pas pu venir. Donc, il y aura une petite partie d'improvisation, mais je suppose que ça rend les choses un petit peu amusantes. Donc, j'ai un autre slide deck qui contient à peu près tout le matériel. Les démos contiennent le même matériel, donc c'est le même talk, c'est juste que je n'ai pas refait le titre. Donc, ça va marcher pour vous, j'espère. Alors, Lunatech, il y a un boost là, donc je ne vais pas trop prendre de temps pour discuter de ce qu'on fait, vous passez au boot et on vous expliquera. On est dans le service, principalement sur la JVM, la data, donc tout ce qui est stack, big data, Scala, Java, un tout petit peu de front-end. On développe aussi des parties machine learning et intelligence artificielle. Voilà, on est à Rotterdam, à Paris et à Amsterdam. On va commencer à travailler avec la Belgique, puisque je suis belge et que je ne supporte pas les autres nationalités. Je décanne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va couvrir certains topiques. Je vous le dis tout de suite, le but ici du jeu, c'est de vous introduire à ce que vous feriez ou ce que vous allez rencontrer si vous avez un projet qui demande de manipuler du TensorFlow dans la JVM et en particulier si vous utilisez le Scala. Qu'est-ce que vous avez en main aujourd'hui pour le faire ? Avec quelques petits exemples qui sont aspirés de use cases qu'on a fait pour du vrai, pour des clients, dans le domaine de l'automobile, l'automatisation des voitures, donc des caméras embarquées, détection d'objets, anonymisation, tout ce genre de choses. Donc, principalement du traitement d'images avec TensorFlow, une équipe de data scientists qui travaille sur TensorFlow et puis une équipe d'ingénieurs, nous, qui intégrons ces modèles pour faire du service dans la JVM, principalement. Donc, je vais revoir un petit peu quelques concepts de machine learning. Vous présentez un environnement de programmation interactive, puisqu'on flirte un petit peu avec le monde des data scientists. Alors, ce n'est pas du tout de l'engineering software. Pour faire le lien, je vous montre un petit peu le genre d'outils qui sont utilisés par les data scientists. On dit qu'il faut connaître son ennemi. Alors, apprenons l'outil des gens avec qui on collabore pour faire des projets globaux. J'introduirai TensorFlow dans un contexte Scala et puis quelques petits exemples de services pour servir des modèles TensorFlow, plus d'autres considérations, éventuellement, si on a un petit peu de temps. Je vais garder ma montre, sinon je vais me perdre. Alors, machine learning, vous êtes familier ? Oui ? Non ? Non ? Un petit peu ? Donc, machine learning, intelligence artificielle, c'est juste un truc qu'on a inventé pour que les développeurs puissent demander plus d'argent. Ah non, ce n'est pas la bonne audience. Donc, le machine learning, l'intelligence artificielle, derrière ça, il y a tout ce vocabulaire qui vient de la recherche académique et le monde des mathématiques. Ça se traduit en concept assez simple pour nous, les développeurs, surtout qui connaissons un petit peu la programmation fonctionnelle. Donc, l'idée, c'est que vous avez des datas, vous voulez avoir un modèle, c'est simplement une transformation, un algorithme qui va transformer vos datas en un modèle. Et le but du jeu, c'est que ce modèle soit en fait une réduction de vos données, c'est-à-dire qu'on ait la capacité de faire un mapping entre certaines colonnes et d'autres. Ça s'arrête là. Puis, il y a toute la mécanique, les mathématiques, etc. Mais conceptuellement, c'est aussi simple que ça. Donc, si on regarde un petit peu comment on manipulerait l'environnement machine learning, ici, c'est repris de concepts qu'on trouve dans l'API Spark de machine learning. J'ai pris cette API-là parce que je trouve qu'elle est bien montée et elle explique les concepts de manière assez claire pour un développeur, ce qu'elle a. Donc, l'idée, c'est qu'on a des données. C'est simplement un tableau, des colonnes, des lignes. Et on sépare finalement une colonne qu'on appelle un label. Ici, c'est le prix d'immobilier d'une maison dans une unité monétaire fantasmagorique. Et les autres colonnes sont des caractéristiques de cette maison. La surface habitable, le terrain, le nombre de chambres, etc. Donc, on sépare la colonne label, qui est ce que je veux prédire, des autres, qui sont des informations auxquelles je suppose que je vais avoir accès en permanence en écoutant les données du monde entier. Donc, un dataset, c'est quoi ? C'est une séquence. On a des rows. De quoi ? Un tuple où on a les colonnes qui sont les caractéristiques et la colonne qui est la cible de ce qu'on veut prédire. Et un modèle, c'est quoi ? C'est une fonction input, les features, output, le label. Si j'ai une fonction qui répond à cette signature-là, j'ai un modèle, qui soit bon ou mauvais, qui répond à la contrainte. Je veux être capable de prédire le prix d'une maison à partir de la surface habitable, de la surface du terrain, etc. Souvent, on doit répondre à des questions de ce type-là quand on fait de la modélisation. Alors, comment est-ce qu'on obtient cette fameuse fonction ? Eh bien, il faut une procédure d'apprentissage. Au départ, j'ai des datas. Donc, j'ai mes features, j'ai mes labels. Et puis, je dois appliquer une fonction qui me renvoie une fonction qui a comme input les features et comme output un label. C'est depuis que j'ai fait ce slide-là que j'ai compris à quoi servait cette écriture des flèches-flèches. Alors, comment est-ce qu'on obtient finalement ce modèle ? Il y a une procédure qui consiste, en principe, à minimiser les erreurs. C'est-à-dire, de combien est-ce qu'on se trompe quand on a un modèle ? Eh bien, on fait simplement la somme de chaque erreur individuelle. Si j'ai 1 000 maisons, la première, je me trompe, de 10 euros, la deuxième, de 1 000, etc. On fait la somme de ces valeurs-là. Donc, il y a une grandeur qu'on appelle un loss. C'est du vocabulaire pour les data scientists, mais comme ça, vous pouvez faire les malins. C'est quoi, ta loss function ? Donc, on calcule, simplement, en général, c'est une somme. On calcule l'erreur qu'on fait quand on utilise un modèle sur des prédictions. Et puis, on a une procédure d'optimisation pour minimiser cette erreur. Conceptuellement, ça reste extrêmement simple. Alors, un modèle, c'est quoi en pratique ? On l'a dit, c'est une fonction. Alors, quand on va l'implémenter, en général, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura une série de paramètres qui sont des valeurs, qui sont des doubles. Et puis, on va combiner les features avec ces paramètres, d'une certaine manière. Enfin, une toutouille qui va donner une prédiction. Le modèle le plus simple, c'est le modèle linéaire. C'est quoi ? On prend des paramètres, même nombre de paramètres que de fissures. On multiplie chaque paramètre par la valeur de la feature. On prend la somme, bim ! Donc, j'ai fait une rotation 90 degrés de mes données ici. Chaque feature multiplié par un paramètre, on fait la somme et on obtient un résultat. J'ai fait ce petit dessin-là, comme ça, vous avez déjà devant les yeux la représentation graphique des réseaux de neurones. Ok ? C'est clair jusque-là ? Magnifique. Bon, on a presque tous les morceaux. Maintenant, il manque l'algorithme pour optimiser les paramètres. Alors ça, je vous décris juste, en principe, comment ça marche. On sait qu'on a une fonction, l'os, qui est un agrégat de l'erreur qu'on fait. D'accord ? Et on doit optimiser un certain nombre de paramètres. Alors l'idée, c'est qu'on fait varier un paramètre, un sol, et on regarde comment l'os varie. Donc si j'augmente la valeur d'un paramètre et que l'os augmente, ça veut dire que je dois diminuer la valeur de ce paramètre pour aller dans l'autre sens. Ok ? Donc encore une fois, conceptuellement, c'est quelque chose qui est très simple. On l'applique pour chacun des paramètres. Et puis voilà, on calcule à un moment donné des nouveaux paramètres qui sont l'ancien paramètre, plus ou moins, dire, une variation qui est de combien le loss varie en fonction du paramètre lui-même. Donc on sait à chaque instant dans quelle direction on va faire bouger tous les paramètres pour faire mieux. On applique ça encore et encore et encore et encore jusqu'au moment où on est à un minimum, plus ou moins. C'est-à-dire que le loss ne varie plus si on change le paramètre. À ce moment-là, on a gagné. Sauf qu'on ne gagne jamais vraiment, mais c'est le principe de la procédure. Et ça, ça donne une idée qu'on doit parcourir le dataset, puisqu'on doit calculer ça à chaque fois sur des datas, le loss. Et on va peut-être devoir faire plusieurs passes, parce que ça prend du temps d'apprendre. On fait des erreurs, erreurs, erreurs. Et donc c'est pour là qu'on a la notion d'époque. Une époque, c'est à un moment donné où le modèle a vu une fois tout le dataset. En général, on fait tourner des dizaines ou des centaines d'époques. Donc quand on a, je ne sais pas moi, un million de records dans la base de données, on doit faire un certain nombre de fois un million de data. et calculer ça sur un million ou cent millions de rangées, ce n'est pas toujours une bonne idée. Donc on va faire ce calcul sur des petits batchs. Donc on a la notion de batch. On découpe le dataset en mille rows à la fois. On fait un calcul sur les mille rows. Un œuf des paramètres, on passe aux mille rows suivantes. Une époque, et puis on recommence. Vous verrez, quand on va parler de la structure des réseaux de neurones, que forcément, ça fait énormément de calculs. Et c'est pour ça que le monde du GPU est si populaire pour les réseaux de neurones. Alors une fois qu'on a un modèle, on doit vérifier si ça marche. Et donc là, il y a aussi une autre chose qu'il faut connaître dans le jargon machine learning, c'est la validation et les métriques. Les métriques et la validation, ça consiste à avoir une mesure de la qualité du modèle. Alors, soit on utilise le LOS quand il est interprétable, c'est ce qui se passe dans les problèmes de régression. Je crois que j'explique la régression plus tard, je ne sais pas, on verra. Ou alors, en classification, c'est l'accuratie. Conceptuellement, c'est assez simple, c'est le nombre de fois où on ne s'est pas trompé par rapport à l'ensemble de données initiales. Alors pour vérifier que le modèle prédit bien l'avenir, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une partie du dataset, on entraîne le modèle sur cette partie, et puis on valide le modèle sur une partie qui n'a pas servi à l'entraînement. Comme ça, ça simule le fait que le modèle est utilisé en dehors de l'espace des prédictions, de l'entraînement. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça permet d'éviter des effets où on surentraîne le modèle, il devient spécialisé pour le dataset qui a servi d'entraînement, et puis quand on le met dans un autre contexte, ça ne marche pas, mais on ne sait pas pourquoi. Donc toutes ces choses-là, c'est ce que vont vous raconter les data scientists sur la manière dont ils ont obtenu un modèle. Alors ce qu'on a vu ici, c'est que quand on travaille avec des données en machine learning, les données, c'est toujours des arrêts de floating point numbers. Même si on a du texte, à la fin, on va le transformer en quelque chose qui est un arrêt de nombre. Parce que tous les modèles de machine learning manipulent à leur corps ce genre d'informations. Les images, même chose, arrêt de nombre. Les modèles, c'est aussi des arrêts de nombre à la fin. Ce sont des vecteurs de paramètres qu'on met à jour. Et évidemment, training, évaluation et inférence, donc utiliser le modèle pour faire des prédictions, c'est juste appliquer des opérateurs sur ces arrêts. Alors TensorFlow, en fait, c'est quoi ? C'est une librairie qui permet de manipuler des tableaux multidimensionnels de manière efficace. Parce que c'est une API bas niveau. TensorFlow, ce n'est pas du Python. TensorFlow, c'est du C. C'est une librairie pour faire des appels sur des manipulations de tenseurs. Donc des librairies d'algèbres linéaires optimisées pour différentes cibles, que ce soit des CPU, des GPU ou les TPU. Au-dessus de ça, on développe des fonctions qui fournissent les méthodes machine learning, manipulation de modèles linéaires et de réseaux de neurones. Alors si vous faites du TensorFlow en Scala, vous pouvez, ici moi je montre avec une librairie qui s'appelle TensorFlow Scala. Donc il y a une couche JNI au-dessus de la librairie C. Et puis un framework TensorFlow qui est généré par Protobuf et au-dessus encore une couche pour essayer d'amener le maximum des features de l'API Python en Scala. Donc ça c'est le cadre général pour TensorFlow. Je vous montre comment ça marche dans deux minutes. En fait je vais vous le montrer tout de suite. Donc, pour travailler avec des données et des modèles, on est, quand on développe un modèle, dans une question qui n'est pas tout à fait comme l'ingénierie software. En principe, l'ingénierie software, on reçoit des spécifications, on pourrait écrire tous les tests de ces spécifications et puis implémenter le code qui va passer les tests, etc. Si on fait du machine learning, on doit trouver un modèle qui répond à une question, par exemple, est-ce qu'une transaction financière est frauduleuse ou non ? D'accord ? C'est une spécification qui est assez simple. Par contre, la manière dont vous allez utiliser les données pour avoir un modèle qui marche, vous ne le savez pas à l'avance. Donc le développement du modèle est un processus assez fort basé sur l'essai-erreur, la conversation avec le dataset, comme j'aime bien le dire. Donc il faut être interactif, essayer des trucs. Idéalement, il faudrait noter tous les essais qui sont faits. Donc il faut un environnement de développement, mais qui a certaines caractéristiques d'interactivité. Les notebooks fournissent ça. Donc le principe du notebook, je vais lancer le premier ici, c'est un serveur qui expose en fait des fichiers. Ces fichiers, quand on les sélectionne comme ici, ça lance une instance d'un REPL qui tourne derrière une page web. J'ai des cellules que je peux éditer, je peux éditer du markup ou du code et demander d'exécuter ce code dans le REPL qui tourne derrière. Comme ça, je suis interactif, mais je peux réexécuter des cellules sans faire, vous savez, la flèche vers le haut, vers le bas et puis on ne sait plus où on est dans l'historique du REPL. Qui utilise le REPL pour développer ? Si ce n'est pour juste tester une fonction d'une ligne. Ici, on veut faire quand même des trucs un peu engagés. Donc on veut pouvoir tout voir, on veut pouvoir enregistrer, on veut pouvoir mettre ça dans Git pour avoir des versions, etc. Donc derrière, pour information, on a le REPL Ammonite et il a été emballé dans un truc qui s'appelle Allmonde pour qu'il fonctionne dans le serveur de notebook Jupyter qui est un projet Python très populaire parmi les data scientists. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'API Scala de TensorFlow, comme ça vous verrez un petit peu les différents concepts qui sont derrière. Les imports, on s'en fout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, je vais faire un système call pour vous montrer un tout petit dataset qui est sur mon disque. Première colonne, prix. Deuxième colonne, surface du terrain. Donc je veux le modèle très simple qui me détermine le prix en fonction de la surface du terrain. Comme ça, c'est simple à suivre. Donc c'est du CSV. Je vous passe les détails. Je lis le fichier en Scala. À ce moment-ci, j'ai splitté les deux colonnes. Donc j'ai une séquence qui contient les deux colonnes. Et puis ce que je fais, c'est que je crée un tenseur. Donc ça, c'est un objet de l'API Scala. Et dedans, je mets deux valeurs. Tenseur, arrêt multidimensionnel. Je mets deux valeurs. Donc typiquement, on voit là un vecteur normalement. Enfin, l'équivalent d'un vecteur. C'est un tenseur. Dans le monde de Scala. Mais on appelle ça un tenseur dans le monde TensorFlow. Quand j'ai fait ça, j'ai une séquence, ou un vecteur ici, de tenseur. C'est juste un emballage au-dessus de données qui sont envoyées plus bas niveau dans la librairie TensorFlow. Quand j'ai fait ça, j'ai envoyé les données dans le monde TensorFlow et je manipule les objets par au-dessus à partir de ce cas-là. Exactement ce qui se passe dans l'API Python. En général, on essaie d'éviter de manipuler les données directement dans le Python parce que ce n'est pas un langage très performant pour manipuler la data. Alors, après, je prends ce vecteur et je réinstancie un tenseur au-dessus et je me retrouve avec un objet type tenseur avec dedans des floats et on voit qu'il a une espèce de forme ici et on va retrouver cette caractéristique des tenseurs à chaque fois qui est la forme shape 19 rangées de colonne. Après, quand j'ai un tenseur et que je veux ramener les données en ce cas-là, parce que de temps en temps, il faut montrer les choses aux gens, on ne peut pas leur demander d'aller lire dans la mémoire tout le temps. J'adresse un élément du tenseur .scalar, ça me ramène une valeur scalaire en scala, bim, donc ici, je mets un tuple avec la première rangée. Et puis, je peux créer un itérateur sur le premier indice, donc ça me fait un itérateur sur les rangées et puis, est-ce que je dis ? Oui, je prends la première rangée en faisant data de zéro, je prends un itérateur, je ramène comme séquence et je me retrouve avec les deux valeurs qui sont dans la première rangée. Donc, vous voyez qu'il y a moyen d'aller chercher des rangées, des colonnes à deux dimensions, mais après, à trois, quatre dimensions, on peut faire une découpe qui ramène une matrice à partir d'un cube et ce genre de choses. Et puis, on peut faire un itérateur sur toute la donnée et aplatir le tout, bim, d'accord ? Lecture, rangée, first. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a comme donnée là-dedans. Donc, il y a des API de plotting qui sont des API Python du notebook et l'emballage Scala pour le notebook permet d'interagir avec ces librairies-là. Donc, voilà, le prix en fonction de la surface et on va essayer de trouver le modèle linéaire qui passe dans les points. C'est plus ou moins linéaire. Alors ici, je fais une opération. Là, on est vraiment dans le cœur de l'API et des concepts TensorFlow. donc, c'est le moment où vous êtes super éveillé. Alors, on instancie ici la notion de placeholder. Donc, ça aura le même comportement qu'un tenseur mais c'est un petit peu comme une constante pas encore initialisée. Donc, c'est une boîte vide qui a une forme, qui a un type dans laquelle je vais pouvoir mettre des données qui correspondent à cette forme-là pour demander l'exécution d'un calcul. On peut voir aussi ça comme l'argument d'une fonction. C'est les inputs d'une fonction. Placeholder, il a la forme moins 1, ça veut dire que je ne sais pas encore le nombre de rows mais je sais qu'il y aura une colonne parce qu'on n'a qu'une seule feature. Ce que j'ai appelé output là, c'est la même chose mais c'est pour la valeur qu'on va prédire, donc les labels. Je les ai séparés dans deux placeholders différents. Pourquoi ? Parce que pour le training, j'ai besoin des deux entrées. Pour la prédiction, j'ai besoin que d'une. Je sépare les deux arguments comme ça, je sais fabriquer deux fonctions qui utilisent une les deux arguments, une un seul. Ensuite, je crée un modèle. Mon modèle, c'est quoi ? C'est que je fabrique un tenseur variable, donc je vais avoir des valeurs que je peux modifier au cours d'une procédure d'entraînement du modèle. Je les appelle les poids et ça a une forme 1-1. Pourquoi ? Parce que j'ai qu'une feature, donc j'ai besoin d'un paramètre pour multiplier avec cette feature et puis j'ai mon modèle en main. Voilà. Multiplication de matrice, input fois les weights, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, je retourne ici, les prédictions, c'est le résultat de ce calcul-là et les poids, c'est pour savoir ce qu'il y a dans mon modèle. Qu'est-ce qu'il manque derrière ? On a dit loss function. Alors, la loss function, c'est quoi ? Je prends la somme des carrés et des différences entre les prédictions et les valeurs. Valeurs réelles, prédictions, différences, carrés, comme ça, c'est positif, je fais la somme de tous et j'ai quelque chose qui grandit plus mon modèle est mauvais, que je vais essayer de diminuer donc au maximum. Algorithme d'optimisation, il y a plusieurs versions mais voilà, on utilise Adagrad, ça c'est, on laisse un petit peu au data scientist le soin de trouver quel est le meilleur algorithme mais donc on pointe vers un opérateur avec un paramètre ici qui est Adagrad et puis je dis que je vais prendre l'optimizer et je vais appliquer l'opérateur minimize sur le loss, d'accord ? Le loss, il est calculé à partir de prediction et output. Output, c'est le placeholder, prediction, c'est le résultat d'un calcul avec les paramètres. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on est en train d'instancier toute une série de variables qui pointent vers des opérateurs de TensorFlow qui sont liés les uns aux autres. Il y a un graphe de calcul dans TensorFlow qui est en train de se fabriquer. Pour ceux qui sont familiers avec Spark, c'est un peu exactement la même chose que le DAG. on décrit des calculs qui sont après enregistrés dans le système. En TensorFlow, on peut même le sérialiser sur disque. C'est très important pour faire de l'engineering de qualité sur des modèles de machine learning. Et quand on a ce graphe de calcul, après, on l'utilise. Pour l'utiliser, on démarre une session TensorFlow. On initialise les variables. Ici, les variables sont initialisés à zéro. Mes datas, au départ, elles contiennent les deux colonnes. Mais je dois séparer les deux colonnes pour les injecter dans mes deux playsolders. C'est ce que je fais ici. Je coupe une tranche qui est la première colonne. Je coupe une autre tranche qui est la deuxième colonne. Et je les mets dans intensor et outtensor. Et puis après, qu'est-ce que je dis ? Je vais faire un calcul. Et pour ce calcul, je vais injecter la première colonne dans input, la deuxième colonne dans output. Ça, c'est mon feedmap. Et puis, je vais dire, avec ma session, je veux récupérer plusieurs choses. Je veux exécuter l'opérateur train. La TensorFlow, il a le graphe en main, il voit l'opérateur train, il regarde toutes les dépendances. Donc, il sait qu'il va devoir optimiser les paramètres en fonction des inputs, etc. Donc, c'est automagique en quelque sorte. Mais quand on fait ça, en pratique, on dit, exécute-moi la fonction qui me rend l'output du train opérateur, sachant que j'injecte en input ici la feedmap. Et puis, on récupère un petit peu les différents nœuds qui sont calculés. Et on peut récupérer la valeur du loss et la valeur des poids. Ils sont automatiquement calculés quand on appelle le train op. mais la manière dont on a les outputs, c'est ici. Donc, l'équivalent, si j'étais super courageux et que j'avais plein de temps et tout ça, qu'est-ce que je voudrais faire ? C'est pour vous que je dis ça, il faut que vous le fassiez. C'est emballer ce genre d'appel pour que ça devienne la définition d'une fonction. Ça, c'est vraiment appelé une fonction. Et quand j'ai un graph d'un sort-flow, en fait, j'ai plusieurs fonctions qui sont implicitement appelables dans le système. Ici, on en a deux principalement, c'est l'entraînement du modèle ou l'utilisation du modèle pour faire une prédiction. Boum, je l'ai exécuté, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ah, pardon, oui, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, je vais chercher les poids qui ont été calculés après une itération. les poids sont à zéro parce qu'on a initialisé à zéro. À la première itération, on ne connaît pas encore le gradient, donc on ne sait rien faire et ça fait zéro. Et puis après, si je vais réexécuter, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, je suis perdu. Encore un. Oui, c'est devenu un. Vous vous souvenez, il y avait un paramètre pour le adagrade qui était un. quand on fait le premier saut, on fait un saut de 1. Et puis après, on va commencer à connaître le gradient 0,02. Donc 1, on était trop loin. Hop, suivant, 0,07. Je le fais jusqu'au moment où ça converge. Rassurez-vous, on y est. D'accord ? Donc les deux dernières itérations n'ont pas changé la valeur du paramètre. Je m'arrête, on est au minimum. OK ? Bon, on peut faire une boucle fort. Pour ça, on est bien d'accord. Mais comme ça, vous voyez le principe vraiment de l'entraînement d'un modèle. Alors je vous ai dit, le modèle, le graphe de calcul, je peux le sérialiser, c'est du protoboeuf. Je l'enregistre quelque part, je peux le charger dans un autre environnement, en Python, en Erlang, en Scala, en ce qu'on veut. C'est une procédure tout à fait normale d'utiliser les outils que les data scientists connaissent bien sur lesquels ils sont performants et pour lesquels il y a plein de librairies, Python, pour générer un modèle. Et puis quand on veut l'utiliser, on veut pouvoir le reprendre dans un environnement pas sérieux, parce que c'est un environnement de production, on va dire. Voilà, peut-être que c'est la JVM l'environnement idéal pour le faire. On veut pouvoir loader ce modèle de la JVM pour le servir dans les conditions prescrites par le projet. Bon, maintenant on va faire des prédictions. C'est un petit peu la même chose que tout à l'heure, mais avec des paramètres différents. Run, je veux calculer quelque chose, je veux ramener les prédictions et cette fois-ci je dois juste lui fournir des inputs. Ça va renvoyer un tenseur puisque je ramène les prédictions qui contient 19 prédictions. Ici. Bim, les voilà. Donc, je ne sais plus dans quel ordre ça va. Oui, donc prédictions, valeurs. On va voir si il y a l'air d'avoir une relation entre les deux. Un plot. Voilà. OK. Bon, ça aurait pris deux cellules en Excel, je sais. Comme ça, vous voyez l'environnement. TensorFlow, c'est quelques concepts, quelques briques de base. La manière de les utiliser, voilà, c'est du C au départ, c'est des API Python au-dessus. Donc, l'API Scala qui imite l'API Python, elle fonctionne, mais pour un développeur Scala, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Donc, ce serait bien de faire l'effort d'emballer ça. Mais encore une fois, je vous le dis, ça serait un superbe projet à démarrer. Voilà. Des questions pour ça ? Non. Ok. On va continuer. Les notebooks, voilà, vous avez vu un petit peu le principe, il y a moyen de faire des installations locales. Le pain point que vous devez passer, c'est d'avoir un environnement Python convenable. Essayez d'éviter de détruire votre installation Python au système, par exemple. Apprenez à utiliser Virtualen, vous installez Anaconda, utilisez Docker si vous aimez bien vous embêter à monter des volumes, etc. Après, c'est coursier, connu, allemande, c'est straightforward à installer. Ça prend deux minutes, il y a deux lignes de commande. C'est vraiment très facile à démarrer une fois qu'on a Jupiter qui marche. D'accord ? Tout ça, on a vu, je vous laisse. Je veux introduire brièvement ce que c'est les réseaux neurones et le deep learning. On a vu les modèles linéaires, combinaisons linéaires de paramètres. Il y a l'API qui, on l'a fait à la main ici avec multiplication de matrice, mais dans l'API, on peut faire simplement couche linéaire, on donne un nom avec un nœud, ça c'est le modèle équivalent à la multiplication de matrice qu'on a fait précédemment dans l'API Scala TensorFlow. Quand on passe au monde des réseaux de neurones, en fait, ce qu'on utilise, c'est des modèles linéaires, oubliez cette partie-ci, vous avez les paramètres, vous multipliez, vous avez les features, vous multipliez par des paramètres, vous obtenez une valeur. sauf que vous allez le faire un grand nombre de fois, ça vous donne une première couche avec par exemple 200 nœuds ici, et puis les sorties, on va les recombiner, combinaison linéaire, donc nouveau modèle linéaire, et puis on peut rajouter des couches tant qu'on veut pour arriver à finalement un certain nombre de nœuds en sortie. Donc conceptuellement, les réseaux de neurones, ce n'est jamais que des combinaisons de modèles linéaires de manière hiérarchique. Donc quand on va entraîner, utiliser des réseaux de neurones, c'est du calcul de multiplication de matrices à fond la caisse. C'est pour ça que les GPU, ça fonctionne très bien pour les réseaux de neurones. Quand on va faire de l'analyse d'images, on va faire un truc un petit peu plus sophistiqué, on va dire, on entre dans ce qu'on appelle le deep learning, qui veut juste dire qu'on rajoute des nœuds, on rajoute des couches, on rajoute du calcul. Alors il y a des couches qui ont des structures un petit peu particulières, couches de convolution ici. En fait, on va faire une combinaison linéaire d'un petit bloc de par exemple 3 pixels x 3 pixels. Quand on fait une combinaison linéaire sur un bloc de 3 pixels x 3 pixels, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on cherche un pattern dans l'image. Je prends un exemple très simple. j'ai mon image ici, c'est des pixels et puis la forme de ma petite boîte de convolution ici, ce sera 3 pixels ici en diagonale de haut à gauche vers en bas à droite. quand on place ce bloc ici, ça va avoir un score élevé si on a des pixels allumés dans le même ordre. Alors que si ça a une autre forme, ça aura un score beaucoup moins élevé. Donc, ce qu'on fait ici, en fait, c'est essayer de trouver dans l'image où on a un certain pattern localisé. Et on ne le fait pas pour un pattern, mais pour 64, 32, 128. Donc, une couche de convolution, ça fait quoi ? Ça regarde l'image, ça cherche un certain nombre de patterns et ça les localise dans cette image. Beaucoup de paramètres, beaucoup de calculs. Donc, les réseaux de neurones, ça existe depuis les années 60. Il y a eu des implémentations avec des résistances variables et tout ce qu'on veut. Maintenant, on a des ordinateurs super puissants, donc on ajoute des paramètres dans tous les coins parce qu'on sait faire les calculs. Après, il y a des effets techniques pour casser la symétrie, etc. L'important pour la détection d'images, c'est qu'après, on fait ce qu'on appelle un subsampling, c'est-à-dire qu'on a cette carte avec des patterns qu'on a trouvés. On se dit que le pattern, je veux détecter un chat, il a deux yeux, donc j'ai des patterns qui détectent les yeux, c'est bien. Si les yeux sont un peu écartés ou un peu décalés, ce n'est pas très grave. Donc, on va se permettre d'être un peu flou. Et c'est ce que les couches de subsampling font, on les regarde où est-ce qu'on a un score élevé dans une boîte de 2 x 2 et on va uniquement retenir le score le plus élevé dans cette zone-là. On crée en fait, quand on fait ça, une hiérarchie et puis on va recommencer. On détecte des tout petits patterns puis on détecte où ils sont les uns par rapport aux autres, on change d'échelle jusqu'au moment où on est à une échelle suffisante pour avoir quelque chose d'intéressant. Tous les modèles qui détectent des objets sont basés sur ces techniques-là en traitant de nuages. Et là où c'est intéressant, c'est que les chercheurs qui trouvent des méthodes pour identifier des objets ou pour faire de la reconnaissance vocale, ils publient leurs modèles. Ils sont sérialisés en protobufs donc on peut les downloader et les utiliser. C'est ce qu'on va faire ici et que je vais vous montrer. Donc c'est vrai que je ne sais plus, j'ai eu une blague là sur Twitter. On disait voilà un chercheur qui crée des modèles comme ça, il gagne 30 cas par an. Puis le data scientist qui les download pour vérifier que ça marche, il en gagne déjà 70. Puis à la fin, celui qui fait un pie chart, il gagne 15 millions par an. Donc suivez ces références, vous verrez, il y a plein de modèles. Alors ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi ? C'est un petit projet. Je vais directement vous montrer le projet SBT, les télé-notebooks. Et le principe de l'application, il est le suivant. Je vais pouvoir lui soumettre une image qui me détecte les objets qui sont dans cette image à partir d'un modèle que quelqu'un d'autre a fait. Donc le modèle, il existe quelque part. Quand je lance ma web app, il va aller downloader le modèle, l'installer en local en fonction d'un fichier de configuration. Et puis quand j'ai un call, on utilise le modèle avec l'environnement de calcul dont on dispose et puis on peut servir le résultat. ZOO. Alors, je vais juste montrer ça. SBT, mon ami. Hop, SBT Run. On croise les doigts que ça marche. Le client, il est où ? Il est là. Voilà. Alors, j'utilise un notebook pour faire le client. ZOO. Alors, désérialisation, parce que j'ai fait l'effort d'en faire un vrai service. Donc, mon client, je n'ai pas utilisé AKHTTP parce que j'étais fénéant. Je fais juste un appel curl système. Normalement, je dois faire un appel pour vérifier que ça marche. Attendez. Excusez-moi, je suis un peu perdu. clear. Voilà. Ça s'est exécuté. Ça s'est exécuté. Displaybox is... Ah non, ça ne marche pas. bon. OK, ça ne marche pas. Alors, on va passer au slide. Tant pis. Je vais vous montrer le code qui ne marche pas. OK. Donc, ma configuration, elle contient... Ah, c'est tout petit. Voilà. Donc, c'est assez simple. Ma configuration, elle contient un nom de modèle. Elle contient un fichier protobuf qui doit contenir le graphe. On parle de 150 mégas de description du graphe de calcul. Je sais où il est sur l'internet. Et voilà. Quand je démarre le service, il va vérifier que localement, dans mon repo local, j'ai le fichier. S'il n'y est pas, il va le downloader. Alors, ça se passe ici, je pense. Oui, donc j'ai une petite classe qui vérifie si le dossier est là et qui va le downloader en cas de besoin, l'installer, décompresser, etc. Donc, c'est automagique en quelque sorte. On ne le fait pas en live parce que ça prend du temps à downloader, à décompresser, etc. Le serveur en lui-même, il ne fait vraiment pas grand-chose. Il download l'image et puis il appelle le service qui fait la détection et l'identification des objets. Et ce service-là, c'est le code, c'est des variations du code que vous avez vus précédemment. On prend le graphe de calcul de TensorFlow, on identifie un tenseur de ce graphe qui est l'input. Donc, j'instancie un playsolder qui est directement connecté à cet input. Donc, je fabrique mes réceptacles pour mes arguments de fonction. Mes sorties, c'est une boîte de détection, des scores de détection, les classes qu'on a détectées et le nombre de détections. Un petit peu d'emballage pour pouvoir lire un fichier, décoder le PNG et injecter les pixels dans mon tenseur. Et puis après, c'est parti, je veux récupérer où sont mes objets détectés, leur score, quels objets sont détectés. Pour ça, j'ai mes fetch et j'injecte. C'est vraiment une utilisation assez simple. j'injecte ici dans mon feed simplement l'image placeholder. Et puis, c'est tout. Puis après, évidemment, je transforme pour avoir un output qui est beau. Alors, je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir vous montrer ça. ça a été un petit peu improvisé. Toutes mes excuses. Alors, je vous montre ici un... parce que bon, détecter des objets, c'est bien joli. quel est le use case pour lequel on doit détecter des objets dans ce projet ? Eh bien, c'est l'anonymisation. Donc, on a une voiture qui filme son environnement pour pouvoir naviguer dedans. C'est très bien. Par contre, on filme des gens, des visages, on filme des plaques d'immatriculation. Et voilà, pour des raisons de privacy, on n'a pas le droit d'utiliser de pouvoir identifier des personnes ou d'une manière quelconque. Et donc, pour faire ça, on va devoir transformer l'image de départ. On détecte les objets à faire disparaître. Donc, on va les localiser et puis on va les transformer pour qu'ils soient plus identifiables. Typiquement, les flouter. Alors, comment ça se passe en pratique ? On a vu qu'on avait un modèle qui permet de... Vous ne l'avez pas vu, mais vous me croyez. On a un modèle qui permet de détecter des objets. On a un tensor input, on a des sorties. On a donc une fonction ici qui est disponible. On peut prendre n'importe quelle photo et l'envoyer dedans. On sait où il y aura un chat. Après, on veut transformer ce chat. Et puis, on pourrait le faire en ce cas-là où on peut le laisser en bas niveau dans la main de TensorFlow puisque finalement, ces trucs-là, ça existe dans TensorFlow. L'image, elle est déjà loadée en mémoire dans le GPU. pourquoi est-ce qu'on ferait encore des transferts de données ? On peut écrire quelques opérateurs qui vont, à partir des boîtes, des localisations des boîtes et des images, sortir une nouvelle image. C'est un tensor qui contient les pixels, sauf que les chats sont transformés en ornithorynques. Ce que je veux montrer ici, c'est que non seulement on s'est fabriqué des fonctions avec des signatures quand on manipule des graves TensorFlow, mais on peut les composer. Ça, c'est votre deuxième exercice. Composer les fonctions TensorFlow de manière un petit peu plus élégante que ce que je vais vous montrer maintenant. Sauf qu'il me reste un minute. OK, je n'ai pas besoin. Je vous montre juste le notebook qui ne va pas fonctionner, je parie. Sauf qu'il a déjà tourné, donc vous verrez de quoi on parle. OK ? Alors, il y a la même base, sauf qu'on utilise un modèle qui détecte les visages ici, mais c'est exactement la même implémentation que ce que vous avez vu, sauf que c'est juste un autre modèle, mais qui répond à la même signature. Une image en entrée, des boîtes avec des détections d'objets en sortie. Zou. Après, il y a toute une série de routines. On identifie les blocs qu'on veut flouter. Puis on va passer un masque dessus qui mélange un petit peu les pixels, qui arrondit les bords pour que ce soit quand même joli. Tout ça est implémenté comme opération TensorFlow. Vous n'avez pas besoin de... Oui, voilà. Donc, par exemple, dans l'image ici, on n'est plus capable de reconnaître les individus qui ont été pris en photo. Voilà les conclusions. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de texte dans ce slide ? C'est n'importe quoi. OK. Donc, j'espère que vous avez eu un petit éclaircissement sur ce que c'est conceptuellement que de travailler avec le machine learning. Pour moi, ce qui est important, je veux dire, le machine learning, ce sera n'importe quoi tant qu'on ne fera pas de l'engineering pour déployer solidement des modèles. Ça, c'est notre boulot. Donc, on doit comprendre ce qui se passe dans le Wild West pour mettre un petit peu d'ordre quand il faut faire un front-facing de ce qui se passe là-bas. OK. Mais on a ce qu'il faut pour faire de l'engineering solide, du déploiement. On connaît tout ça. Avec TensorFlow, vous avez l'avantage que les modèles sont sérialisables, ils sont interopérables. On peut les intégrer, vous pouvez emballer en utilisant les signatures des modèles. Ici, j'ai utilisé AKH-TTP parce que j'aime bien faire des opérations vraiment custom. Mais vous pouvez avoir le GRPC pour servir des modèles. Ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas définir des opérations un peu fancy dedans, mais c'est fourni par TensorFlow. et puis vous avez des compléments pour accéder à des modèles ou pour gérer des flux d'interflow, principalement en Python. Mais c'est toujours bon de savoir ce qui existe pour pouvoir éventuellement faire des outils similaires pour vos besoins d'engineering. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Pas de questions, je suis de très un résumeur. Bonjour. J'ai une petite remarque et deux questions. La première petite remarque, c'est par rapport à la couche de convolution. Oui. Elle ne met pas une évidence débatable, mais elle calcule des filtres qui permet de mettre en évidence des patterns. Mais les filtres sont des patterns. Ce qu'il y a, c'est que la partie intelligente de ces modèles, c'est tout à fait vrai, c'est que les patterns, on ne les dessine pas nous-mêmes, on laisse l'ordinateur les dessiner en optimisant les paramètres. En fait, ma première question, c'est par rapport à l'évolution du projet de la consacre pour ce qu'elle a. Ça fait un moment que j'avais regardé et c'est du très très bas niveau. du coup, pour le moment, est-ce qu'il y a une API proche du Keras qu'on peut mettre sur un sort de ce cas-là ? La deuxième question, c'est pourquoi ce choix, sachant qu'il y a Deep Learning 4G où l'API, elle est plus beaucoup plus orientée JVM et il est beaucoup plus simple à appréhendre par rapport au code qu'on a vu ? Il y a deux questions donc la première. Alors, en fait, pour être tout à fait honnête, TensorFlow Scala n'est pas très maintenu donc on va très certainement voir ce qui se passe sur l'API Java de TensorFlow dans un premier temps pour voir comment ça fonctionne à partir de ce cas-là. L'API Keras, en fait, nous, on ne dessine pas les modèles. J'ai montré des exemples éducationnels où on dessine un modèle. Mais nous, et ça va répondre à la deuxième question, la manière dont on travaille, c'est qu'on travaille en collaboration avec une équipe de data scientists qui font de la recherche pour trouver des modèles qui détectent ce qu'ils veulent détecter, des panneaux routiers, des visages, des plaques d'immatrication. J'en passe. Ils nous fournissent, ils travaillent avec TensorFlow, ils nous fournissent les modèles TensorFlow sérialisés. Donc après, moi, il me faut simplement une API pour l'utiliser. Donc c'est pour ça que c'est utilisé comme ça. Ah, je n'ai pas utilisé, mais c'est, ouais, c'est à regarder. Ouais, merci. Voilà, je m'arrête. Merci à tous. Ah oui, j'ai des chaussettes, ce sera le hasard. Non, pas toi, Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501